Il n'y a pas plus rapide que la lumière. Si tu penses cela, alors cette nouvelle découverte va te faire tomber des nus. Les scientifiques affirment avoir trouvé quelque chose qui brise la vitesse de la lumière. Nous allons regarder cela de près, alors reste attentif jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les amis. La vitesse de la lumière correspond à près de 300 000 km par seconde. 100 000 abonnés pour cette année me suffirait déjà. C'est absolument gratuit, vous ne manquerez plus jamais une vidéo galactique et vous m'aidez beaucoup à atteindre cet objectif. Alors appuyez tous sur le bouton d'abonnement à la vitesse de la lumière. Merci beaucoup les gars. As-tu déjà entendu parler des tachions ? Les tachions ressemblent à une espèce extraterrestre de Star Trek ou autre. Mais il s'agit de particules hypothétiques qui ont une histoire longue et controversée en physique. Elles sont censées pouvoir se déplacer plus vite que la lumière. Ou plus précisément plus vite que la vitesse maximale C, ce qui va à l'encontre de l'une des règles les plus fondamentales de la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Mais de nouvelles recherches ont relancé le débat sur ces particules exotiques et il est possible que la vitesse de la lumière puisse être brisée. Mais clarifions d'abord ce qu'il en est de la vitesse de la lumière. Il y a des années, j'ai fait ce diagramme très professionnel qui illustre cet effet. Un vaisseau spatial qui traverse le cosmos se déplace dans l'espace et le temps. Plus il se déplace rapidement dans l'espace, plus le temps passe lentement. Imaginons maintenant un photon, une particule de lumière qui se déplace bien sûr beaucoup plus vite qu'un vaisseau spatial, à la vitesse maximale C, connue dans le langage courant comme la vitesse de la lumière. Cette vitesse a une telle influence massive sur l'espace-temps que la composante temporelle disparaît complètement. Le temps est tellement ralenti qu'il s'arrête. De ce point de vue, le temps n'existe pas pour la lumière et cela représente l'exploitation maximale de la relation entre l'espace et le temps. Il n'est pas possible de faire plus que de supprimer la composante temporelle et c'est pourquoi la vitesse maximale est atteinte à ce point de vitesse. Jusqu'ici, tout va bien. Nous sommes donc tout à fait d'accord avec Einstein, dont la théorie de la relativité spéciale dit que la vitesse de la lumière dans le vide est la vitesse maximale pour toute forme d'énergie ou de matière. Même les particules sans masse comme les photons n'atteignent que cette vitesse et ne peuvent pas la dépasser. Mais personne n'est parfait, même Einstein, et c'est pourquoi les physiciens ont découvert une faille dans la théorie de la relativité d'Einstein qui autorise théoriquement les particules dont la masse au carré est négative. De telles particules se déplaceraient toujours plus vite que la lumière. De plus, certains modèles mathématiques, comme la théorie des cordes, montrent que les particules super rapides pourraient être possibles dans certaines conditions. Ces particules théoriques sont appelées tachions. En termes plus simples, les calculs d'Einstein offrent une sorte de porte dérobée involontaire qui permet de calculer l'existence de particules super rapides. Et ces particules potentielles ne pourraient pour pas non plus être ralenties à la vitesse de la lumière ou en dessous, car cela nécessiterait une énergie infinie. On pourrait donc dire qu'un tachion a beaucoup d'atouts. Mais l'hypothèse des tachions a toujours posé problème, car même si les équations du champ d'Einstein rendent leur existence possible, d'autres facteurs font obstacle dans la pratique. Au moins deux problèmes principaux n'ont pas été résolus jusqu'à présent. Le premier est l'énergie négative. L'énergie des tachions pourrait prendre des valeurs négatives dans certaines conditions, ce qui ne semble pas particulièrement plausible selon la théorie physique courante. Et deuxièmement, le vide instable. Le champ de tachions serait instable à l'état fondamental, ce qui déclencherait une sorte d'avalanche de ces particules super rapides. Mais aujourd'hui, une nouvelle recherche menée par des physiciens de l'Université de Stockholm fait pas mal de bruit dans le monde de la science, car ils affirment avoir résolu le problème des tachions. Les physiciens déclarent « Nous montrons que ces problèmes sont causés par une représentation erronée du groupe de Lorenz dans un espace de Hilbert trop petit. » L'espace de Hilbert, le groupe de Lorenz, je pense que nous devons d'abord démêler certains termes ici pour comprendre ce que les chercheurs ont découvert. L'espace de Hilbert est un espace mathématique qui décrit les états possibles d'un système de physique quantique. Tu peux l'imaginer comme un grand espace dans lequel tous les états possibles d'une particule ou d'un champ ont leur place. Le groupe de Lorenz, quant à lui, décrit les symétries de la théorie de la relativité restreinte, c'est-à-dire comment les lois physiques se comportent en cas de mouvement et de rotation dans l'espace. Ce groupe nous aide à comprendre comment les particules et les champs changent dans différentes conditions. Je sais que c'est très compliqué et que si, comme moi, tu allais toujours chercher la craie en cours de physique, cela ne facilite pas vraiment les choses. Mais en principe, on peut simplement dire que dans leur travail, les physiciens supposent que toutes les controverses précédentes concernant les tachyons sont dues au fait que notre compréhension des processus de la mécanique quantique est incomplète. Le point clé, selon eux, est la nécessité de prendre en compte non seulement l'état initial du système, mais aussi son état final lorsqu'on décrit le comportement des tachyons. Et c'est là que ça devient vraiment bizarre, car nous parlons maintenant de voyage dans le temps. Le chercheur impliqué, Andrzej Dragan, dit « L'idée que l'avenir puisse aussi influencer le présent plutôt que l'inverse n'est pas du tout nouvelle en physique. Mais jusqu'à présent, elle était considérée au mieux comme une interprétation peu orthodoxe de certains phénomènes quantiques. » Donc, pour vraiment plonger dans le royaume des tachyons, ce qui serait d'ailleurs un titre fantastique pour un roman de science-fiction, il est nécessaire d'abandonner la perception linéaire habituelle du temps. J'espère que vous êtes prêts à le faire. Imagine un film que tu peux regarder aussi bien du début que de la fin. Et même si tu le regardes à l'envers depuis la fin jusqu'au début, l'intrigue reste logique et complète. Cette approche inversée du temps est, selon les auteurs de l'étude, la clé pour comprendre la nature des tachyons. Car si l'on considère le temps de cette manière, la théorie des tachyons devient mathématiquement cohérente. L'étude dit ceci. « En doublant le Hilbertraum, nous établissons un cadre covariant qui permet de quantifier correctement les champs de tachyons et d'éliminer tous ces problèmes. » Les physiciens quantiques ont vraiment l'habitude de s'exprimer de manière compliquée. Ils veulent dire qu'en introduisant ce principe de temps inverse, mot-clé, regarder le film de la fin, il sera possible d'insérer les particules super rapides dans la théorie des champs quantiques. Et maintenant, c'est encore plus fou. La nouvelle théorie offre aussi des perspectives surprenantes pour la compréhension d'autres phénomènes de la mécanique quantique, notamment les mystérieuses connexions entre les particules, connues sous le nom d'intrications quantiques. En physique quantique, deux particules peuvent être intriquées et elles réagissent alors instantanément l'une à l'autre, quelle que soit la distance qui les sépare. Supposons que je sois en intrication quantique avec un four à pizza et que ce four à pizza se trouve à 10 millions d'années-lumière. Si quelqu'un y faisait cuire une pizza, j'en sentirais immédiatement l'odeur, malgré les 10 millions d'années-lumière qui nous séparent. C'est de l'intrication quantique et c'est absolument bizarre. Jusqu'à présent, on pensait que cette connexion n'était possible qu'entre des particules dans le présent. Mais la nouvelle théorie suggère la possibilité d'une intrication entre le passé et le futur, ce qui fait que la réalité est tissée dans une boucle temporelle bizarre. Les particules peuvent être enchevêtrées non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Cela me rappelle beaucoup le film Interstellar, dans lequel il est également question d'une connexion spatio-temporelle qui existe dans une mystérieuse boucle temporelle. Écris-moi si tu as vu le film et si tu l'as complètement compris. Donc ces nouveaux calculs de physique quantique suggèrent que les tachions super rapides peuvent réellement exister, ce qui serait bien sûr rien de moins qu'une révolution physique absolue. Mais comme toujours, tout le monde n'en est pas convaincu. Le physicien Christophe Jodlowski de l'Institut de recherche fondamentale de Séoul pense que la nouvelle étude est erronée et dit « La description quantique de leur interaction n'a aucun sens. Les équations adaptées de la boîte à outils standard de la théorie quantique des champs conduisent à un comportement non physique. » Alors, qu'en penses-tu ? Les tachions existent-ils ? Les particules super rapides sont-elles imaginables ? Ou est-ce que c'est du fromage total de la mécanique quantique ? Je suis impatient de connaître ton opinion. N'hésite pas à me faire part de tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et bien sûr, je te tiendrai au courant de toutes les autres percées physiques. Alors abonne-toi maintenant et active la cloche. Nous allons maintenant voyager ensemble vers un sujet très terrestre, à savoir un super volcan. Ce ne sont pas des tachions qui montent à la surface, mais du magma. Et nous avons maintenant de nouvelles informations super intéressantes sur le super volcan de Yellowstone et la probabilité d'une éruption catastrophique. Je t'ai expliqué la situation actuelle, si une éruption est imminente et à quel point une telle éruption serait destructrice pour le reste du monde. Dans la vidéo affichée en haut à droite, n'hésite pas à cliquer dessus. Et si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à cliquer sur la boutique en ligne, lien dans la description de la vidéo. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir les amis. Sous-titrage ST' 501